De retour après cette élimination au tir au but de l'Olympique de Marseille suite à ce pénalty loupé de Samuel Gigot. Un but partout au terme de ce match de Coupe de France et donc élimination, élimination de l'Olympique de Marseille. Le micro en tombe et voilà on va débriefer cette désillusion de l'Olympique de Marseille avec Sébastien Idriss et Romain Canitui qui va nous rejoindre dans quelques instants et Romain Hering également. A chaud, Séb, tu as vécu la séance de tir au but avec nous, c'est cruel un petit peu parce qu'on n'a pas forcément été mis en grande difficulté non plus même si on n'a pas montré grand chose de notre côté. On n'a pas su résister au premier quart d'heure de la seconde mi-temps des Rennais qui ont mis une grosse intensité pour essayer de revenir au score. Ils y sont parvenus et nous on n'a pas su reprendre l'avantage malgré quelques occasions. Je pense notamment à ce tir de Vitignia, une reprise de Baméant, enfin bref. Mais bon c'est fou de se dire que tu marques 8 pénalty autant qu'on traîne aussi. Tu en as manqué 2 dans la série des 5 et donc bon ben voilà tu te fais limiter. Là tu en marques 8 d'affilée quoi. À un moment donné si on n'est pas capable d'arrêter un pénalty sur 8 frappés quoi. Je veux dire un huitième je ne demande pas d'en arrêter un sur deux, deux sur trois ou quatre sur cinq. Mais un sur huit quand même tu peux partir du bon côté quoi. C'est quand même impensable quoi. Idriss comment là à Chou on peut analyser cette défaite mais cette élimination ? Oui cette défaite oui c'est une défaite. De toute façon le goût il est amer donc forcément c'est une défaite. De toute façon dans le jeu on en a dit on n'attendait pas beaucoup. Et au final on n'en a tenté pas beaucoup et au final on n'a pas été déçus. À la première mi-temps elle n'est pas mauvaise en soi. Parce qu'elle a les défauts qu'on connaît mais l'équipe a les défauts qu'on lui connaît. Mais on montre quelque chose d'un peu conquérant. Comme d'habitude ça a une grosse baisse de régime en deuxième mi-temps. Sabla Dill et René par contre eux sont entrés tambour battant. Après évidemment que ce n'est pas de sa faute aujourd'hui. Ce n'est pas un débat au final mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a ce penalty inexistant qu'heureusement Paul Lopez arrête. La faute de Ulis Garcia elle est légère. Elle se transforme en égalisation pour Rennes. Donc oui c'est sûr que ce sont des petits détails qu'ils font qu'eux. Après oui c'est sûr que ce n'est pas lui qui met ce ballon sur la barre de Gigo. Mais voilà malheureusement cette équipe elle est difficile à juger. C'est difficile de s'emporter ou de vraiment vouloir à qui que ce soit autre qu'au club en lui-même. Parce qu'on est dans un moment où Gattuso doit construire avec un effectif de 12 joueurs. Je vais dire 10-11 avec lequel il doit broder. Là il y a Bilane Ladir qui se blesse. C'est Lucien Riquet qui n'a pas joué depuis 6 mois, un an à l'OM. Qui arrive, qui ne fait rien de honteux mais qui ne va pas prendre l'équipe sur son dos. Qui ne va pas apporter techniquement plus que ça. Donc oui c'est compliqué d'en vouloir en tout cas aux joueurs sous la feuille de match. Romain je sais que tu nous as rejoints. Toi comment tu analyses ce match ? Parce que ce que je disais en fait je ne sais pas si tu entendais. Mais je trouvais qu'on n'a pas non plus été mis en grand danger par cette équipe Rennes. Est-ce qu'il ne méritait pas plus que nous ? Comment tu analyses ton regard sur cette seconde période et le match plus globalement ? Bonsoir Slim, bonsoir à tous. Écoute déjà juste petite parenthèse sur ce qu'a dit Seb. Sur la séance d'Annecy il y a eu 7 tirs au but tiré. Il n'y en a pas eu 5. Et Lopez n'en avait arrêté que 1. Là il y en a eu 9, il en a arrêté 0. L'impression d'avoir prévu le match avant le match c'est très désagréable quand ça nous est défavorable. J'avais dit 1 partout et puis je vous avais dit que quand on arrive au tir au but on est perdant. Quand on commence un match de coupe on est éliminé au coup d'envoi. Ça se confirme. Même si ce que je n'avais pas prévu c'est qu'il arrête un penalty pendant le match. Quand on voit sa séance c'est presque improbable. Bref pour ce qui est du match oui première mi-temps plutôt marseillaise avec 5 minutes de folie un petit peu à la fin pour Rennes où ils ont ce penalty généreux. 20-25 minutes de domination en deuxième mi-temps. Et puis nous on a essayé en fin de match d'aller mettre le deuxième but parce que nous aussi on est conscient qu'on a Paul Lopez. Donc on savait qu'il fallait marquer. Donc voilà très déçu mais pas surpris parce que on l'a vu il n'a même pas plongé une fois du bon côté. On en rigolerait presque si ce n'était pas nous. Mais c'est nous. 9 tirs au but et 9 fois du mauvais côté. C'est incroyable. C'est vrai que sur cette séance de tirs au but à chaque fois on espérait on était avec Seb on espérait à chaque fois le sauvetage de Paul Lopez il n'est jamais arrivé. C'est vrai qu'à chaque fois c'était un tir à contre-pied. A la fin tu espères même qu'il tire à côté ou sur la transversale tu vois. Tu as compris quoi. Ouais c'est ça. C'est ce qu'ils ont vu au final. C'est ce qu'ils ont vu au final mais voilà. Mais voilà après on peut aller aussi plus loin parce que là la saison est-ce qu'elle ne s'annonce pas un petit peu critique parce que c'était la seule compétition finalement qu'on pouvait remporter potentiellement. L'Europa League on sait que ça va être très compliqué. Le championnat c'est fini pour le titre. Est-ce que là ce n'est pas une grosse vraiment peut-être une plus grosse désillusion que contre Annecy cette défaite à Rennes ? Ça ne peut pas être une plus grosse désillusion que contre Annecy où tu avais battu le PSG le tour d'avant. Où tu étais devant 65 000 Marseillais en poli. Et tu n'étais même pas un club de Ligue 1. Donc ça ne peut pas être une plus grosse désillusion. Si tu es en 16ème tu gagnes tu es en 8ème. Après il faut aller en quart. Après il faut aller en demi. Après il faut aller en finale. Donc tu joues à Rennes. Tu te fais sortir par Rennes. Pour moi il n'y a rien d'infamant. Se faire sortir par Rennes-ci l'année dernière au Vélodrome c'est... Il n'y a pas photo. Annecy et surtout Annecy tu as tapé Paris le tour d'avant. Il restait Toulouse et Nantes jouer derrière. Alors que là il reste encore du moment en couple. Après malheureusement je trouve dans ce match-là est-ce que vous... Les cadres ne vous ont pas déçus ? Parce que j'ai l'impression qu'Onana a fait son match au milieu de terrain. Verreto a aussi tenu son rang. Après j'ai l'impression qu'Obameyang, Klos ça a été un peu plus compliqué. On avait besoin aussi d'avoir ces joueurs-là peut-être sur cette deuxième période pour aller chercher un résultat ce soir. Non mais depuis le début de la saison on ne cesse tous, que ce soit les copains sur Twitch, nous, tous les observateurs. Mais parce que c'est factuel. En même temps on n'invente pas des trucs. Ah ouais putain ça je ne l'avais pas vu. Je veux dire on a tous des yeux pour voir qu'on n'a pas d'animation offensive dans cette équipe. Je veux dire les canistes n'étant pas là. On ne va pas parler de Sarre, on ne va pas parler d'Indiaï, etc. Mais quand ils étaient là, là on dit à chaque fois qu'ils ne sont pas là, ils manquent et tout. C'est vrai. Ce n'est pas la folie non plus. Mais quand ils étaient là, ils ne servaient à rien non plus. Vitinha, j'en peux plus. Je l'ai passé mon temps à le défendre. Je n'en peux plus. Je veux dire c'est... Dans le jeu, il n'apporte rien à part de se battre et de courir, de presser. Ok, bravo. Mais on ne fait pas de l'athlétisme, on fait du foot. Donc à un moment donné, il y a besoin d'un minimum de technicité. Et il n'a pas. Quand tu vois que Terrier fait un contrôle aile de pigeon, reprise de volée dans la foulée, alors il croise trop son tir. Mais le geste, c'est un geste d'attaquant. Vitinha, il est incapable de faire ça. Aubameyang, dans des places à max, il nous écoute. Ok, quand il marche sur l'eau et quand il met des buts comme il a fait sur une série de 3-4 matchs d'affilée, bravo monsieur Aubameyang, je fais ça, je fais chapeau bas. Qu'est-ce que tu veux dire ? À part bravo quand il porte l'équipe. Mais là, contre Thionville, il n'est pas là. Contre Strasbourg, il n'est pas là. Ce soir, on ne l'a pas vu. Donc je veux bien que de temps en temps, il fasse 2-3 matchs où il marque des buts, où il fait des passes-dés et il nous sort une épine du pied. Moi, j'attends quand même un peu plus de constance. Alors Max te dira, ni Ronaldo, ni Messi, ni Allende, ni De Bruyne, ni personne, ne fait tout le temps des matchs parfaits avec une constance incroyable. Mais lui, il est passé à côté de combien de matchs ? L'an dernier, quand Alex Sanchez ne marquait pas, il était bon. Même quand il ne marquait pas. C'est le body language qu'on me dit tout le temps. Aubameyang, le problème, c'est que des fois, même quand il marque, il n'est pas bon. Donc on dit, ça va, il a marqué au moins ça. Mais hormis sa série de novembre, si on fait une pile de matchs, bons matchs, mauvais matchs, la pile des mauvais, elle est là. C'est vrai qu'Idriss, toi, tu soulevais un problème aussi la semaine dernière, qu'Obameyang ne choisissait pas ses matchs, mais dans les gros rendez-vous, il était souvent là. Et dans les plus petits matchs, il n'était pas là. Mais là, contre Rennes, c'était censé être un gros rendez-vous. Il n'a pas répondu présent. Écoute, un gros rendez-vous pour nous, visiblement, mais pas pour lui. C'est le problème de Pierre-Ambricot-Bameyang, qui n'est pas le leader que son statut et son salaire peuvent laisser croire. C'est un joueur de complément, c'est un excellent, très très bon joueur de complément. Mais ce n'est pas un leader, ce n'est pas un joueur qui prend l'équipe avec lui. Après, ce n'est pas pour les défendre, ni lui, ni Vitignan. Oui, mais ils n'ont pas eu de beaucoup de bonheur à se mettre. Mais je veux dire, quand tu commences un match avec Nadir, et que Nadir, c'est Nadir, on l'aime bien, c'est un jeune, on le défend. Oui, mais ce n'est pas lui qui va créer des actions. Mais il n'a pas le niveau, à un moment donné, il faut reconnaître, même s'il s'est encore battu ce soir, qu'il a gratté quelques ballons. Mais la frappe qu'il a faite, c'est des joueurs professionnels. Quand tu écrasses trop ton ballon comme ça, que ça fait tac, 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 ça rebondit dix fois sur la pelouse avant de finir en six mètres, c'est trop. Moi, j'ai joué au foot dans ma vie, je n'ai jamais mis des frappes comme ça de toute ma vie. Tu frappes, tu mets une mine, ça part dans les tribunes, ça part dans les tribunes. Mais au moins, il y a une forme de puissance, là. Il a complètement manqué son tir. Je veux dire, il est remplacé par Luis Enrique, qui a fait cette action côté gauche, là, à un moment donné, qui a fait une contre-attaque et tout. Mais c'est pareil. C'est trop léger. C'est léger. Donc, tu t'aperçois que tu attaques avec Aubameyang, qui est inconstant. Vitinha, qui se bat, mais qui est nul. Nadir, qui n'est pas au niveau. Enrique, qui n'est pas au niveau. Klos, qui est sur moi alternatif. Je veux dire, Ulisse Garcia, qui a tenu son rôle défensivement. Mais offensivement, il n'a apporté que dalle. Donc, je veux dire, Onana, il a été bon aussi sur le plan défensif. Il a gratté des ballons, mais je ne l'ai pas vu casser des lignes. Au contraire, des fois, il revenait en arrière, il revenait en arrière, il revenait en arrière. Tu avais envie. Alors, deux, trois fois, il a fait semblant, il s'est retourné. Il a passé sur le côté et pas mal. Mais bon, donc, en fait, comment tu veux marquer un but dans une équipe où, en fait, il n'y a pas d'idée, quoi ? Il n'y a tout simplement pas d'idée. On n'a pas d'idée. Donc, on s'en remet à des faits de jeu. La dernière fois contre Strasbourg, c'est cette espèce de passe, soit disant, volontaire de Vitignac, qui lobe, Gigo qui met une tête, qui marque. Mais ce n'est pas une action construite où on voit des dédoublements, des redoublements de passe, un centre en retrait, ça marque. Là, le but de ce soir, il arrive après une très bonne séquence de possession. Un centre raté qui devient un deuxième centre. Mais c'était limite la seule action construite du match, celui de Jordan Verretou. Donc, oui, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire sur un match. Mais à qui tu veux en vouloir ? Si ce n'est au cadre, parce que c'est à eux de porter l'équipe quand les autres ne sont pas là, et à celui qui l'a construit, cette équipe, à ceux qui l'ont construit, cette équipe. Parce que Gattuso, on peut dire beaucoup de choses sur Gattuso. Moi, tactiquement, il y a des choses qui me dérangent dans la façon d'aborder les matchs. On a beaucoup parlé des timings de ses changements, de son visage sur le banc, où tu sens qu'il est stressé et qu'on a l'impression qu'il transmet ce stress au joueur. Et après, voilà, Seb l'a dit. Comment tu regardes le matériel avec lequel il doit composer ? Quand il avait plus de solutions, ça pouvait s'entendre. Là, ce soir, il n'a pas grand monde à faire. C'est dur, là. Onana, il fait un match sérieux. Mais en soi, c'est un match insuffisant pour un milieu de terrain à l'OM. Vas-y, Romain. Tu n'es pas d'accord ? Non, je trouve qu'onana, franchement, c'est pas une surprise. Franchement, si on gagne le match ce soir, je pense que dans le débrief, on dit qu'onana, on est plutôt agréablement surpris. Qu'il a gagné beaucoup de duels, qu'il a remporté beaucoup de ballons. Même balle au pied, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, très clairement. Pour un numéro 6 de Ligue 1, je trouve que ça fait largement la maille. Alors après, le débat, il n'est pas sur Onana ce soir. On en a déjà parlé, vous avez raison. C'est vrai que notre duo d'attaquants ce soir, il est très léger. Même si je les ai trouvés combattifs, ils ont essayé de combiner. Il y a deux, trois situations où c'est toujours contré. Il y a toujours un René qui met le pied à la fin. Mais il n'y a pas d'occasion franche où tu te dis, là, il doit casser la cage. Finalement, tu arrives au péno, c'est limite normal. Tu arrives un partout, tu as déjà mis un but un peu presque miraculeux. Très beau but de Vertou, encore Vertou. Les gars qui sont décisifs sur ce match. Et tu arrives à ce moment-là, et tu as sur cette séance de tir au but. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais Balerdi a marqué son pénalty. Luis Enrique a marqué son pénalty. Là, c'est miracle sur miracle. Et tu n'arrives quand même pas à gagner. Ce soir, on est tous très frustrés. Le seul truc, pas positif, mais qui peut nous permettre de ne pas finir la saison n'importe comment, c'est que dans la série qui allait nous attendre, février et mars, on avait 13 matchs tous les trois jours qui s'enchaînaient. Ça serait devenu impossible. Là, il y a deux dates qui se libèrent, qui vont nous permettre de souffler un peu. C'est le seul truc positif, enfin, pas négatif, que j'ai attiré de ce soir. Parce que sinon, le match, il est beaucoup moins inquiétant que contre Strasbourg aussi. Il va falloir serrer les dents. On n'aura plus que le match de Monaco et le match de Lyon avant le retour des canistes. Peut-être celui de Metz, mais bon, dans l'ensemble, il va falloir serrer les dents, aller chercher quelques points et espérer pouvoir finir bien cette saison. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Slim, c'est un bel objectif qui s'envole ce soir. En attendant l'état de Murillo, on va jouer Monaco sans Nadir et sans Gigo, suspendu et blessé. Et Konogbia, il faudra voir aussi pour le retour. Il y en a pas mal qui parlent de matchs décevants parce qu'il y a cette élimination, mais que ce n'était pas si mauvais que ça dans le jeu global de l'équipe. Comment tu as analysé ça, Romain ? En fait, c'est juste qu'on s'attendait à tellement pire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'attendait à passer une soirée cauchemardesque et au final, tu démarres, tu vois que bon, il y a peut-être un coup à faire parce que tu prends la possession du ballon. Après, eux, ils ont une grosse demi-heure qui est concentrée sur le dernier quart d'heure de la première et le premier quart d'heure de la seconde où là, tu ne vois pas le jour, où tu paniques derrière, tu dégages, c'était assez moche. Et ensuite, eux, ils ont tout donné. Ils se sont remis en mode un peu repos et jeu de position. Et là, tu n'as pas su en tirer bénéfice tant que ça. Et puis, en fait, moi, là où j'ai un peu de mal, je n'ai pas de regrets sur la séance de tir au but. J'ai des regrets sur avant, en fait, en se disant comment nous, avec ce qu'on a vécu récemment, on peut se permettre d'attendre les pénaltys. Il fallait qu'on s'arrache un peu plus, je trouve. Je ne suis pas convaincu qu'on ait attendu les pénaltys. Je pense juste qu'on évitait de prendre le deuxième. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a attendu ou c'est qu'on ne pouvait pas finalement ? Je pense qu'on n'y arrivait pas. Il y a un manque de qualité. Ouais, ben... Je pense qu'on n'y arrivait pas. Quand tu vois qu'on a fait le parallèle avec Slim et le chat pendant le match sur le rôle de Gigo, qui soit fait définitivement ce qu'il veut dans cette équipe, sans parler du pénalty, à la limite, il rate son pénalty. C'est le neuvième tireur, on s'en fout. Soit il fait ce qu'il veut dans cette équipe, soit Gattuso, il va falloir vraiment qu'il m'explique. Quand tu as les trois défenseurs, Gigo, Balerdi et BIT, tu choisis de mettre Gigo en voltigeur pour venir combiner au milieu de terrain et dépeupler un peu la défense, tu prends le moins technique des trois, alors que justement, tu es censé prendre le plus technique des trois pour avoir ce rôle de je joue milieu quand on a le ballon et en défense quand on ne l'a pas. On a fait le parallèle avec Slim, le dernier qui a fait ça à l'OM, c'est Bouba Kamara lors de la saison Sampaoli, sur le spectre du footballeur technique. Où est-ce qu'on met Kamara ? Où est-ce qu'on met Gigo ? Donc, soit c'est une consigne de Gattuso et dans ce cas-là, elle est incompréhensible, soit il fait définitivement ce qu'il veut parce que ça fait deux, trois matchs qu'on le voit déjà aller jouer le troisième attaquant, jouer Elie quand il en a envie. Après moi, ça ne me dérange pas un défenseur qui joue sur le dépassement de fonction. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu Balerdi et ça a créé des trous incroyables dans la défense. Donc, il y a aussi ces détails-là tactiques que je ne comprends pas. Et du coup, j'attends que le coach nous explique. Ro, je ne te sentais pas d'accord sur ce cas-là. Apparemment, on nous a perdus sur le chat. On nous a perdus, oui. Apparemment, on nous a perdus et il y a du bug. Est-ce que vous nous entendez dites-nous sur le chat ? Ouais, non, bug, bug, bug. Il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent crash. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est de retour. Est-ce que vous nous entendez ? C'est bon, ça a repris. On est de retour. Non, ce n'est pas nous, c'est Twitch, alors. Est-ce que tu m'entends, Ro ou pas ? On a perdu, on a perdu. Je pense qu'il a cassé le VMIX. On a perdu Ro, visiblement. Ça doit être un bug de chez Twitch. Ce n'est pas de chez nous. Ça va devoir aller. C'est peut-être un bug de chez Twitch, mais ça a l'air d'être bon. On va en profiter. On va en profiter, Loïc, à la réalisation pour passer au top et au flop de cette rencontre de Coupe de France.